Je vous raconte parce qu'il ne nous est arrivé que des galères. Le resto Medzie Medzie est trop bon, mais c'est un calvaire pour y aller. Genre, on est passé par des montagnes, t'as peur. Genre, on était dans le volcan. J'ai eu très peur. La voiture, c'est une Smart. Elle est toute petite, elle est automatique, mais dans des montées, des fois, t'as peur. Genre, elle n'y va pas. Bref, ce n'est pas grave. Au final, on est arrivé au resto, on a mangé et tout, c'était bon et tout. Mais le pire reste à venir. Le retour. Ça a duré une heure pour rentrer. Le GPS, il n'arrêtait pas de me montrer des routes, genre que c'était impossible à prendre. Genre, c'était impossible de prendre ces routes. Impossible de les prendre, vraiment. Genre, il y avait une barrière et tout, donc je ne comprenais pas. Au final, je me suis retrouvée avec mon petit cerveau qui est là. Genre, j'ai réussi à reconnaître la route. Et là, j'arrive, je suis à 500 mètres de l'hôtel et c'est un putain de sens interdit. Genre, un putain de sens interdit. Devinez ce que j'ai fait. Évidemment, avant YOLO, you live once, j'ai quand même appelé le réceptionniste en pleurant, en lui disant, s'il vous plaît, venez me chercher, nanana. Il était en train de m'expliquer par A plus B que je devais prendre la route où il y a la barrière et je lui expliquais par A plus B en anglais, avec mon anglais de Brel, que c'était impossible de prendre cette route, qu'il y avait une barrière. Bref, on ne se comprenait pas. C'était un discours sans retour. Et là, je me suis dit, vas-y, YOLO, you live once. J'ai pris le sens interdit. Voilà, je l'ai fait. I did it. Je risquerais de perdre mon permis de conduire parce qu'il y a peut-être des decks qui passent par là, les hand decks. Désolée, j'ai pris ce putain de sens interdit. 500 mètres, je suis arrivée à l'hôtel. Tout va très bien. Je suis partie en shoot photo direct parce que comme j'ai loupé le sunset, je me suis dit, je suis obligée de faire un shoot photo. Donc, j'étais en train de faire mon shoot photo tranquillement qui s'est très mal passé. Par contre, parce qu'il y a beaucoup de vent comme à Mykonos et ça, ça casse les couilles. Et du coup, je vois qui ? Le réceptionniste de l'hôtel. Genre 40 minutes plus tard sur son quad qui était parti me chercher. Je regarde mon tel, il m'avait appelé 40 fois et tout. Mais il fallait te réveiller plus tôt avant que je prenne ce putain de sens interdit. C'est très gentil de sa part, mais bon, c'est trop tard. La morale de l'histoire, enfin, c'est pas la morale. Il faut juste rappeler que je suis quand même dans un pays que je ne connais pas. Il fait nuit noire, ce n'est pas ma voiture. J'ai eu super peur, voilà. Et en plus, ma mère, elle avait encore plus peur que moi. Donc, dans des montées où genre comme ça, elles sont le monté un peu comme à Mykonos, genre elle ne mettait pas sa main sur le frein à main alors qu'elle ne s'est pas conduire. C'était n'importe quoi, vraiment, à deux doigts de rendre la voiture, à deux doigts de tout plaquer. Voilà, je suis dramatique à M.E. Scorpion. Voilà. Si t'es sérieux, je suis ta go. Si tu m'assumes, je suis ta go. T'as l'amour, là, je suis ta go. En train de me faire bouffer les pieds par des poissons. Voilà. Ça va faire des... Ouais, c'est incroyable. Mes amours, j'espère que ça va. Grosse matinée ce matin, on a bien marché. Là, c'est tout chill autour de la piscine. Enfin, je ne sais pas dans la piscine, mais sur ma terrasse. Je me suis dit, j'ai acheté des bracelets trop cute. À chaque fois, je fais ça. À Mykonos, j'ai fait pareil. Je les ai portés un mois après, je ne les porte plus. Mais ils ne sont pas trop choux. Genre, incroyable. Du coup, voilà. J'espère que je vous aime. Petit outfit avant de partir. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez. Le pantalon, c'est un Zara. Je l'ai acheté juste avant de partir. C'est trop beau. Le haut, c'est un Zara, mais je vous l'avais déjà présenté quand j'étais à Cannes. Claquettes, toujours Hermès. J'ai pris des talons pour ne pas les mettre parce que c'est impossible ici. Le sac, c'est Jacques Mus. Et les boucles d'oreilles, je les ai achetées tout à l'heure dans le petit village où on était. Moi, j'adore. Et vous, vous validez. Yeah, yeah. Sachez que là, on ne va pas faire la même erreur deux fois. On a rendez-vous à 19h30 au resto. Il est 18h36. On ne va pas tarder à partir parce que je ne vous prépare le sunset encore une fois. Voilà, je suis là depuis jeudi. Je n'ai pas vu un foutu sunset. Enfin, je l'ai vu en voiture. C'est tout. Une migraine, un loupage de sunset. Et ce soir, je suis sûre qu'on aura le sunset. Si on ne l'a pas, je pleure. Sous-titrage Société Radio-Canada